... C'est toute une organisation, c'est toute comique. C'est le jaune que j'aime. Oui, hein, c'est une magnifique... C'est les voyants, hein? Non, c'est pas voyants. Mais quand ils sont quelque part, là, tu les vois. Ils sont venus à Saint-Jérôme dernièrement, puis... Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Nous apprenons à l'instant que le satellite soviétique Cosmos 1224, dont l'agence TASS avait annoncé la perte d'orbite, effectue présentement sa rentrée dans l'atmosphère. Selon les experts soviétiques, le point d'impact devrait se situer dans l'hémisphère nord entre le 46e et le 48e parallèle, soit exactement la situation de la province de Québec. Eh bien, nous avons justement un reportage de cet effet. Eh bien, oui, je me trouve actuellement angle des rues désérable et Mont-Royal. C'est à Montréal, devant la caserne 26 des pompiers de Montréal. L'État-major a même demandé à tous les policiers disponibles de revenir au travail le plus rapidement possible. Et il y a aussi les gens du Bureau de la protection civile qui se sont impliqués dans la coordination des événements. Et déjà, on note l'absence d'un plan directeur d'intervention au niveau des mesures d'urgence, comme celles qui sont nécessaires ce soir à cause des événements. Alors, tout ça se déroule dans un climat de frénésie. Déjà, dans le quartier ici, on a pu sentir que les gens étaient passablement nerveux. Ils se terrent chez eux, écoutent la télévision, comme vous le faites, afin d'être au courant des derniers détails de cette aventure. Quant à nous, on va aux sources et on vous revient dès qu'on n'a plus de détails. Eh bien, justement, Jean-Marc, nous avons des images de ce satellite qui est en train de faire sa rentrée fracassante à travers l'atmosphère. C'est possible? Oui, c'est possible. En fait, à deux niveaux. Premièrement, c'est que, comme je le disais, les avions militaires suivent le satellite, donc ils peuvent nous donner des images vues de l'extérieur. Oui, excusez-moi, Jean-Claude, c'est qu'on m'apprend à l'instant que nous avons effectivement des images que les gens vont pouvoir voir à l'instant même à leurs écrans. Oh, mon Dieu! C'est absolument irrassemblable. Ce qu'on vient de voir, en fait, donc, ce sont des images de la rentrée dans l'atmosphère véritablement. C'est ça. Cette boule de feu, cette pression qui est absolument insoutenable pour les corps célestes. Donc, à partir de ce moment-ci, la trajectoire du satellite en perte de trajectoire va se préciser. C'est ça et est beaucoup mieux défini parce que là, on connaît parfaitement le point d'impact et surtout l'angle d'impact. Ensuite, il y a assez peu d'autres paramètres qui vont changer. Donc, les ordinateurs actuellement sont à même de calculer précisément la trajectoire et éventuellement le point d'impact précis. Eh bien, il y a au moins une chose de sûre, c'est qu'on avait parlé d'images et il semble-t-il qu'on a ces images actuellement qui nous viennent directement du satellite qui fait sa rentrée orbitale à l'intérieur qui a maintenant traversé l'atmosphère et on va aller voir ces images. Jean-Marc, je pense que ça devrait être absolument fascinant d'observer ces choses-là. Oui, c'est une chose. Eh bien, ces images parlent de même. Jean-Marc, on vient de perdre le fil, les images, pour des raisons bien... Eh bien, sans doute l'échauffement et on voyait que le satellite était quand même pas mal brassé. Alors, je pense que c'est... Bon, on confirme que nous sommes maintenant sur... Oui, eh bien, on va suivre en direct, si vous me permettez, par... avec les moyens du bord, on me confirme que Chicago vient d'être survolé. Détroit. Valifil, au Québec. Montréal. 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 L'engin s'était casé rue Belle-Rose, rue Belle-Rose à Vimont et sur une apparemment à tout près d'une maison unifamiliale. C'est un quartier très résidentiel, on m'apprend. Et au 215... Hé, c'est chez nous! Ok, tassez-vous, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est quoi l'important? Oh, oh, oh! C'est chez nous! Mme Valère, tu sais... Ok, on va mettre un casque. Passez-le, passez-le. Mais silenciez! C'est pas une chance sur un milliard. Rendez-vous compte, ça arrive par des scientifiques. Non, moi, c'est plus beau, mais c'est fantastique. C'est peut-être le vôtre, mais pour moi, c'est quoi qui m'arrive? Bon, bien, premièrement, il faut faire bien attention. Alors, regarde dedans, est-ce qu'il y a de la radioactivité avec les compteurs Geiger? Oh, il y a de la radioactivité? Vous trouvez chanceux! Non, 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 non! Regardez, je suis rire, il a fait un docteur. Fais-tu qu'à ces gens-là qui s'en aiment? Non, non, le pire nain, c'est correct, là. Le pire nain, c'est correct. Moi, j'ai fait un docteur tout à l'heure, regardez, il m'a péter dans la face. J'ai mangé un petit bar dans la ville, d'ailleurs. Il a fait un docteur. Bon, alors, il ne faut pas s'énerver au trans-mesure. Tout est parfait, tout est sous contrôle. C'est juste que la maison où vous vivez présentement, bien, après... On ne peut plus rentrer dedans. Non, pour avoir un bon six mois. Parce qu'on attend les... Ça va bien, ça? Oui, oui, parce qu'on attend les salutiques, les savants salutiques. Mais après ça, je ne comprends pas, là. Non, ils se comprennent, parce qu'elle peut-être que ça rentre, ça va même bien. C'est un docteur, là, j'ai entendu que c'est très, très, très... Mais c'est chanceux, il n'y a même pas de tomber sur la maison. Une chance sur un milliard. Je ne peux pas rentrer dedans pour six mois, monsieur. Non, je le sais, mais scientifiquement parlant, c'est extraordinaire. Parce que ça n'arrive jamais. On attend les savants soviétiques qui vont venir ici. Mais monsieur, qui c'est là? Pas que ça n'arrive jamais, ça arrive chez nous, pour le moment. Mais quand on peut les chanter, là. Mais comment on peut les chanter, là? Vous avez été chanter, là? Je n'ai pas envie de chanter, là, moi, là! Je ne veux pas les rues qui se font de moi. Entre vous et moi, là, on va faire avec eux autres. Par contre, je ne veux pas... Là, on vérifie juste, il y a de la radio de CUT. Venez là, ici, s'il vous plaît, vous me donnez les données. J'ai demandé de rester en arrière. Laissez-le, là. Bon, ce qui arrive, là, ce qu'on va faire, c'est que... Hé, qu'est-ce que je fais, là? Je fais pas ça, là, vous! Hé! C'est chaud! C'est chaud! Parce que ça brille bien gros, hein? C'est chaud, ça vient de l'atmosphère. Ça va passer à travers la stratosphère, la ionosphère. Il est toujours dans l'atmosphère. Amenez-les, hein! Puis, checker pour voir si c'est pas radioactif! Faut pas toucher l'organisme à très montant, là. Oh! Désolé, hein? Qu'est-ce que j'ai faite aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'arrive? Écoutez, de toute façon... Ben non, mais il est très bien, là. Regardez, là. Et... Qu'est-ce qui arrive, là? Chut! Oh, mon Dieu! Bienvenue à Surprise, Surprise! C'est bon! C'est bon! C'est bon!